La compassion des armes, le maréchal de la brigade anti-spancier, le premier responsable aussi du centre premier des armes-cours, prête de serre ce matin, j'ai l'honneur de vous présenter, donc de vous dire le confère de la source que nous acclamons ce matin. Applaudissements. La gloire, Seigneur notre Dieu, merci parce que tu es présent et merci de te manifester. C'est bénissant et c'est dans les noms de Jésus-Christ et dans l'encre, on dit Amen. 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 On laveillons de la soirée. Je suis le prophète Joël Grasso, le responsable du ministère de la compassion des armes, c'est un ministère de l'évangélisation, c'est un ministère chrétien, nous c'est le chrétialisme, en même temps je suis le guide spirituel, la confédération africaine. Je lutte contre la délégance et les crimes spirituels, il existe les crimes spirituels. Il y a des crimes sans trace, il y a des gens qui viennent tuer sans trace. Nous, dans notre langue africaine, comme les Blancs, ils savent même pour combattre la sorcellerie, c'est la sorcellerie. Non, mon ami a été victime, mon père est mort de ça, ils l'ont tué sous mes yeux, on a vu le code de mon papa, c'est comme si quelqu'un avait tous les premiers, tout ça. Je suis allé en Europe, c'est là-bas, Dieu s'est révélé à moi, et tout ça, je suis dans le ministère. Je suis aussi d'une famille musulmane, pour ceux qui ne savent pas, ma mère est peu de manière, mon père était des gagnants. Jamais il n'a imaginé qu'il allait prendre la Bible aujourd'hui et prêcher l'évangélisation. J'ai eu un miracle de jésus-Christ, c'est ce qui m'a mené à la conversion, c'est ce qui a fait de moi aujourd'hui un serviteur de Dieu, et Dieu va appeler pour le servir. Sinon j'ai un diplôme à ma mère d'hôtel, voilà. C'est vrai, peut-être qu'on le connaît ici, c'est quelqu'un qui est très connu, s'appelle Seiko Polin. Il n'est pas pasteur, mais il est le président de la Confédération africaine, de lutte contre la délégance et les crises spirituelles. Cette Confédération n'a pas forcément besoin d'être pasteur, mais ce sont ceux qui voient l'Afrique d'une autre manière, c'est-à-dire l'Afrique libérée, qui va être libérée de la présence de la société. Lui aussi étant aussi dîme de cette méchanceté, Dieu va l'inspirer à mettre certaines choses en place. Lui et moi, il y a longtemps qu'on s'y connaît, c'est depuis 2009 qu'on s'est rencontrés, la presse, tout ça, qu'on s'est rencontrés, on a vu qu'on a eu les mêmes idées. Et lui, il avait déjà préparé cette entreprise administrative qu'il m'a remis, et depuis ce temps, nous sommes ensemble. C'est avec lui que j'ai eu une émission de télé. Pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, nous avons eu une émission de télé qui parlait de la sorcellerie. À une émission de télé, ça a duré une émission de 30 minutes, avec Ben Zavid, qu'on appelle le tribunal de la sorcellerie. Lui et mon ensemble, dans les conférences de presse, en train d'éclairer l'opinion, en train de permettre aux gens de comprendre que ce qu'il existe est le mal de la fuite et de la sorcellerie. Par exemple, on me fait croire que ça n'existe pas. Et il y a d'autres même qui disent que si ça existe, il y a quoi à combattre ? Mais ce n'est pas dit que ça existe qu'on va combattre. Quand le sida, on a déclaré le sida, est-ce qu'on ne combat pas le sida ? Bien qu'on nous dise que c'est une maladie incurable, mais les gens vont mettre les grands moyens pour combattre le sida. Bien qu'on dit que l'Ebola, c'est une sale maladie, mais on a que les grands moyens pour éradiquer. Même la polio et tout ça. Quand il y a un fluo, il faut savoir les moyens pour éradiquer. Sinon, c'est les faits en vie humaine. Nous allons perdre nos valeurs, nous allons perdre des personnes qui vont développer. Parce que la sorcellerie détruit. Et l'homme a le droit à la vie. Et nous, pour nous, nous avons été victimes. Nous n'avons pas permis que d'autres personnes soient atteintes de ça. Moi, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma soeur, j'ai perdu beaucoup de personnes comme ça. Et quand je vous dis que je ne courais pas à la sorcellerie, j'aurai le cas de vous expliquer. Donc, le président Seco étant à Digo, je viens de l'informer à la fois de cette rencontre. Dans les gardes rencontres, il est constamment avec moi. Voilà, donc, merci. Pour toute l'équipe, voici Tchopil, responsable de l'organisation, le pasteur Serge, mon service de communication juste à côté. Donc, c'est toute une organisation qui se trouve autour de ce ministère pour une histoire communiquée fort sur ce mal. Au départ, les gens comprenaient mal à chaud la sorcellerie. Parce que, chez Dieu, quand tu as dit que tu peux être délivré de ça, c'est depuis qu'ils ont commencé à parler de ça, communiquer que Dieu peut délivrer les gens, que d'autres ont commencé à avoir foi. Heureusement pour nous, aujourd'hui, à cause de nos systèmes de communication mis en place, d'autres personnes ont été converties à Jésus-Christ, parce qu'ils ont mis la puissance de Dieu à nous. Mais qu'ils obéissent. Dès que là, ce matin, je ne vais pas se faire comme le fait. Dès que là, ce matin, je suis très heureux d'être parmi vous, d'ailleurs. Je suis très heureux. Amen. Pourquoi? Parce que je me sens chez moi. Je me sens en famille. Donc, j'ai réglé le problème qu'on me sent en famille. Je me sens en famille. La maman, elle est bien gentille. Elle est bien gentille et tout ça. Nous allons ensemble comprendre beaucoup de choses. Donc, quand le ministère, il est basé sur le christianisme, on ne peut rien faire sans la parole de Dieu. On ne peut rien faire. Parce que la Bible, oh, la foi vient ici qu'on attend, ici qu'on attend de la parole de Dieu. A mon nom, elle n'est pas un prophète. Il a d'abord fait des petits théologiques. Bon, j'ai eu une licence en théologie. Je pense qu'on n'est pas encore d'autres diplômes. Pour mieux servir Dieu, il faut d'abord connaître sa vie. En avant de venir parler aux gens, il faut connaître la vie. Parce que la vie est un mystère. Il y a d'autres choses. C'est ce qui est dit aux gens. En avant même d'attaquer le mystère, il faut d'abord savoir les choses que Dieu veut. Vous savez, si Dieu ne t'a pas révélé les choses cachées de la parole, il sera trop difficile de comprendre ces différentes choses. C'est une question de régulation. Nous te bénissons, merci pour cette rencontre ce matin. Nous te prions, tu as prisé les cœurs. Nous te prions de se glorifier. Il est dans le gloire à ton nom. Nous comptons si toi, et si toi, c'est nos vibrations fixées. Toi qui es Prince, tu es Père, c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. On dit Amen. Ok, Amen. Je suis là pour accueillir un programme. Je suis le prophète, je vous le dis tout à l'heure. Je suis l'issue d'une famille musulmane. Je vais continuer à voir mon histoire. Ça, c'est important. Je veux parler d'abord de mon histoire. Je vais revenir sur mon histoire. Ça va vous amener à comprendre pourquoi je suis dans le milieu de l'histoire. Les gens pensent qu'aujourd'hui, c'est parce que je me suis levé conseiller. On dit non. Ceci, c'est pas mon camarade. Je dis que j'ai envie d'attraper ceci. Je dis que j'ai envie d'attraper ceci. Comment mes camarades, c'est que les gens qui ont été dans le milieu de la planète. Non, tu t'amuses avec ceci, c'est grave. J'étais hier, bro, les gens ont vu, j'ai envie d'être dit, il y a un dragon. Il y a un dragon, il y a un esprit ici. Vous avez monté la vidéo. Nous sommes allés mettre tout le dragon dans la terre du ciel. Donc la sorcierie, si Dieu ne t'a pas appelé à ça, écoute. Parce que là-bas, c'est une jeune. Là-bas, je chie, moi, un chien. S'ils ont fait, donc le sorcier lui-même, il est un danger pour lui-même. Un danger pour lui-même, il est dangereux pour sa famille, il est dangereux pour le village, il est dangereux pour toute une nation, pour un continent et le monde entier. Parce que c'est qui en lui détruit. Ce sont des démons. Et nous, nous présentons la sorcier comme une maladie. Ce serait que nous avons notre manière de voir le sorcier. D'autres même se plaignent. D'autres, à Ocadolo, on n'est plus. Mais nous, nous comprenons des choses. C'est ça que le ministère de la compassion des âmes, par moment, quand vous écoutez le sorcier parler, il parle d'initiation, éthique d'initiation. Alors là où il y a l'initiation, ce n'est plus la personne. On a imposé des choses à cette personne, donc elle a besoin, par moment, c'est la besoin d'être. Il faut qu'on la débarrasse de cette personne de cet esprit. Amen. Et je vous dis donc, mais pourquoi le sorcier n'a pas dit parler ? Parce que l'avance est une société secrète. Quand une fois que tu es initié, tu ne dis pas. Le jour où il a violé cette loi, tu es mort. C'est pour ça qu'il garde ça pour ceux. Donc si vous avez quelqu'un qui ose vous le dire, vous devez l'accepter. Non, on est là tout gâté, c'est vrai. Nous sommes chrétiens, je crois. Pardonne nos fautes comme nous pardonnons à ceux qui nous ont. Cette prière en fait ça toujours dit. Maintenant, voyez l'offense. Voyez ce qu'ils ont pensé. Dieu mettez l'égard là. Seigneur, pardonne nos fautes à ceux qui nous ont offensés. Voyez l'offense. Dieu mettez l'égard. Hein ? Tu dis quoi ? Voyez l'offense. Où est la vie là ? C'est pragmatique. Il dit, il dit, ne vous bornez pas sans m'écouter, mais mettez-les en pratique. On pratique la parole de Dieu. Amen. Donc je vais régler un problème. Maintenant, je commence mon histoire. Je suis ici d'une famille musulmane. Mon père était le gagnant. Ma mère a pris le malien. Et moi, j'ai eu le problème de sorcellerie dans ma famille. La première fois, il n'a pas entendu parler de sorcellerie. Si je ne veux pas parler de sorcellerie. Vous savez, quand tu n'es pas victime, ça ne te dit rien. Tu connais pas ça, mais ça ne te dit rien. Mais pourquoi vous, vous laissez appeler les gens, vous parlez de sorcellerie, vous en faites quoi ? Que si les gens grandissent, ces sorcelleries ? C'est quand ils te touchent là. Là, tu comprends, ça existe. On ne va pas parler de sorcellerie. Il a fait 10 ans de l'état de cacao au village. Un matin, ça doit rentrer en production. Comme un gaz. Sorcellerie n'arrange jamais. C'est ça qu'il faut les débarrasser. Vous savez, il y a deux puissances au monde, deux pouvoirs. Il y a le pouvoir de lier et de délier. Le diable, il lit, il ne lit pas. C'est ça que lui, il gaz. Et Jésus-Christ a de ses deux pouvoirs. Il lit, il délit. Amen. Il lit, il délit. C'est ça que c'est très intéressant et important d'avoir Jésus-Christ comme sauveur au Seigneur. Il a le pouvoir de lier et de délier. Donc, eux, ils ont gâté. Ils ont rentré en production. Ils ont tout gâté. Vous savez, quand il est gâté, ça a peu de brousse. On peut comprendre qu'on s'est brûlé un peu cendre. Donc, on ne peut pas aller boire l'acide. Il est rassagé de son acide. Il a bien à papa ou non sur lui. Vous connaissez bien les petits doulas, marabouts. Bien. Il pensait qu'il avait tué sorcier. Au village. Il regarde, il est fâché, il ménage les gens. Mais il a montré leur force. Quand il est sorti, il a fait c'est dans le lit. C'est avertissement mais détonné. Son bras est cassé. Donc, qu'est-ce qu'il a ce qu'on s'appelle ? Lui, ne pouvant pas lutter contre la sorcellerie, il va maintenant interdire tous ses enfants dans l'autre village. Moi, j'ai connu mon village lors de l'entérément de mon papa. Et j'avais peur. Oui, j'ai boit des sardis, de l'eau. Je n'ai salué personne. Il voit tout le monde sorcier. Parce qu'il nous a mis ça dans la tête. Pour ça, aujourd'hui, quand il y a le professeur dans le village, je suis content d'être dans le village. Nous avons vraiment une bonne culture. le village, c'est intéressant, c'est intéressant. Mais à cause de la sorcellerie, croire aussi le village. Oui, croire aussi le village. Quand il vient du village, mon papa, l'un ou l'autre, m'a l'air, j'étais regardé. Qu'est-ce qu'il voit en sorcier ? Mais ton bonjour, c'est sorcellerie qui est énorme. Parce qu'ils ont montré quelque chose. Mais nous, nous disons, souvent, le papa écrit dans la maison, le jour, d'un moment, on a travaillé, qu'on a pu écrire, des fois, il crie, comme dans les bars, quelqu'un veut dormir et puis, on a l'impression qu'il s'est fait par la pincelle. Cette semaine, il va nous arriver à une heure en bois d'acidit. Ça dit, on se réveille, on boit d'acidit. Et on est tous fâchés. On boit d'acidit, ou d'acidit, d'acidit. Il va aller chercher un marat, vous qui êtes venus du Bénin, ou même du Burkina Mali, il va nous faire boit d'acidit. On lui dit, on lui dit, non, c'est pour vous protéger. En 93, on sait, nous, c'est le Jésus qui l'a l'acidit. Sinon, tu es n'asidit, il va te faire assez de ça, il s'en fout. Le jus, ils vont faire. Et on me dit, t'es mangé un boc. Toi, c'est rapide. Non, t'es séché, tu mangeais un boc. Viens manger un boc. Il l'a attrapé. Lui, il a dit, c'est réveillé vite avant nous, en 93. Il s'élève dans la douche à terre. Il a pensé à tuer. Lui, dans la chance, c'est dans la douche. On m'étonne, cette fois-ci. Donc, on a couru, ce matin, tout le monde s'élève du lit, on voit nos papas dans le salon. On l'a emmène au salon. Il était en train de se lutter. Parce qu'il a lutter comme ça. Une lutter. Il a bavé. Il a commencé à bavé les forces comme ça de l'âge. Et ça finit. Jusqu'au jour. Mon frère est mort. Il n'était pas malade. Donc, c'est un, mon frère, il a dit, il avait le fou de son fond. Donc, effectivement, il y avait le bleu. C'était comme ça que quelqu'un n'avait l'étrangé. Et celle qui m'a amené à aller à la barbe. Il avait le frein de mon père. Au niveau de l'emmener où on a acheté la choupe à fuite. Même le mercèque et le mordier nous a posé la question qu'est-ce qui se passe si on l'a tué, on l'étrangé et le mordier. C'est là où on a expliqué que c'est à partir de là que j'ai commencé à prendre la choupe au sérieux avec les sorcelleries. Parce que lui, il faisait ça. C'est pour ça qu'il faisait boit Nassigui on a vu on est rassassé Nassigui. Tu râques du roulou que Nassigui tu as bu. Tu vois le corps tu es fâché par exemple à la gréinaire pour boire Nassigui. Mais ça n'a rien fait. Il est mort. Il est mort. Le mordier me dit même comment ça il est fort mort. Le sang se menerait ça là j'ai compris le combat de mon papa. Je lui ai dit ah donc ça existe la sorcellerie. Faut. Les funéraux nous ont vu un peu la manifestation de la sorcellerie. quelqu'un m'a venu prendre l'étage c'est venu pas là on se séparait il n'est pas là. C'est là le combat va commencer. On est parti en Europe par l'héritier mon frère lui l'onturne. 6 mois après l'entraînement mon papa. Ma soeur une année après elle et mon père en 93 elle est morte en 94 mon père est morte en 3 juillet elle est morte en 28 94 un après elle a littormand dormi elle s'est pu vivre. Donc moi il y a vu je lui tiens j'ai dit à mes tantes ils vont m'attraper. il y a du tout aussi en Europe ici là ils vont m'attraper. Ils sont sermés dans l'avion ils ont mis son visa et revenu ils n'ont pas besoin d'aller à l'ambassade il y a tout d'expliquer l'ambassade mais c'est donner ma visa pour une non de ma visa lui avait mangé sa viande elle ne comprenait pas ça il y a dit moi le jour il y a eu le corps de mon père il a cru la société la société elle s'est dit mais c'est quoi tu n'es en train mais on voit la s'est dit mon père son est fâché la roue n'a pas ça sent très mal toi tu as vu trop au lycée tout le monde il dirait les gens mais oui on est fait médicaments de protection tout le monde il dirait tout le monde est fâché on est fait protéger mais ça n'a rien n'importe qui c'est qu'il y a mort que je comprends je comprends de la soirée du mauvais camp où ça va faire déduire cette question de révélation parce qu'il y a des gens c'est pas que Jésus Christ c'est pour ça qu'il faut prier pour que Dieu s'éleveille à toi le seul chemin qui conduit au ciel c'est Jésus le seul chemin qui peut et la seule personne qui peut nous protéger contre la sorcellerie c'est Jésus Christ moi j'ai un témoignage alors quand j'ai vu les gens c'est complètement tu en série c'est mon tour moi j'ai regardé c'est mon tour c'est mon tour ça vient je pars on ne comprends pas c'est comme que tu es pas on ne te comprends pas mon cœur je connais bien Jésus j'ai su d'un boire de lui du champagne du kei les petites filles blancs c'est ce qui est chaché je sais que ça va devenir le combat me protéger je ne connais pas c'est un assidu là j'ai dit ça mais je ne vais pas revenir là il tape j'ai commencé à dormir en novembre voir le sang en plein coup le sang j'ai commencé à pleurer je dis mon huit c'est le temps que je te convaincu qu'ils vont t'attaquer je suis convaincu qu'ils vont t'avoir papa papa tout en tout je m'amène à l'hôpital en fait tout soit d'examens monsieur n'est pas malade ils sont les blâmes les consens les salivaux ils pleurent et ils veulent je me blâmer qu'on n'est pas mon problème mon problème c'est ce que les gens pensent et il y a une autre réalité il y a un autre monde qu'on appelle le monde spirituel c'est un monde invisible et c'est ce monde là l'autre monde là visible là dépend de ce monde là c'est pour ça que Jésus dit tout ce que vous déliez ici bas est délire dans les cieux c'est ce qu'ils sont venus faire il faut que ici soit délié pour que le ciel bloqué là bas soit délié parce qu'il y a ta bénédiction qui est liée là bas donc celui qui est délivré ici là on te délire là bas il est délire il se me n'a pas l'appelé à manger par j'ai vu moi les poules la même chose que j'ai vu moi c'est sûr les socios m'ont dit il est en train de me préparer c'est maintenant pour me manger avec les choses les normes ils m'ont bien à la mort ils m'ont pas moi c'est la vérité mais je t'en ai moi je pleure c'est pas comme ma thèse je suis convaincu qui vont me tuer j'ai un esprit on ne comprend pas et ça m'énerve je lui ai dit c'est sorcier et il est c'est vous non point de vue je lui ai dit c'est sorcier l'élie oh mais quoi j'ai dit c'est sorcier l'élie ça m'énerve c'est qui c'est que les douleurs aiguës dans le monde je ne vais pas dormir la nuit du génie on voit le boudin c'est le lui il était moi ils sont plus gros que le bébé ça m'énerve je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas à la nuit sur les deux mains qu'est appareil des blancs que ça fait c'est pas un boudin un boudin un boudin on fait un scanner c'est le il y a une autre maladie qu'on peut donner le mystiquement ce qu'on appelle c'est la maladie mystique c'est les choses qu'on ne peut pas voir et moi j'ai fait que ça pendant deux mois en temps de chercher j'ai dit on a envoyé un spécialiste pour y aller le gars il le voit sur les radios il voit mais il ne voit rien il est sur le malade lui il comprend chez lui il ne soit malade je lui dis mais c'est un problème il ne comprend tu ne vois rien mais c'est ça c'est l'élie il dit vous croyez il neści votre oise il sait ceci escalade il s'en il sait Les blancs, c'est encore une lave et le soleil. Pourquoi ça? Qu'est-ce que je veux dire dans moi? Montez, descends, je crois ça! Je crois que c'est que je veux dire. Parce que les blancs, vous savez les blancs même là, eux-mêmes là, les premiers attaqués de la sorcière, ils sont les blancs. Le moins lancé en Europe dans le 15ème siècle, la chasse aux sorcières. Dans nos expressions françaises, c'est les blancs qu'on voit ça. 15, 16, 17ème siècle, où tous ceux qui sont à l'école savent que le 18ème siècle est le ciel de lumière et de la révolution du ciel. Quand on parle du siècle de lumière, c'est que le siècle des ténèbres. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont combattu la sorcière. Parochement la sorcière. Quand on les brûlent, on les brûlent au bichet. Quand il vient de parler de sorcière, on dirait, ah! Il y a du feu en bas de toit, il y a des brûlent. Il y a des sangs brûlent tous. Ceux qui ont fait des brûlent. Ceux qui ont fait des brûlent, des cercles présents sataniques. Au niveau des erreurs. Ils ont connu un cerf glorieux appelé le Victor-cerc. Le cercle de la révolution. Donc ce n'est plus dans leur réalité. Leclerc, il a dit, nous, nous, nous ne sommes pas assez sales. Nous, il dit, c'est vrai que l'Afrique est un peu moins âge. Alors, on a le comportement souvent des singes. Nous, maintenant les singes, il y a des enfants que j'ai reçus, ils sont venus de Angleterre. Là-même, on a dit, pour venir en Afrique, les gens vivent dans le Havre. Il dit, non, on n'est plus dans l'âme, mais on a le comportement des seins. Si il est seins, il en a ça. C'est une âme, là, on vit plus du temps. On n'est plus dans l'âme, mais le comportement des seins, il en a ça. Comment quelqu'un est là, tu veux le manger ? Les gens ne sont plus à ce stade. Quelle est la réalité de la sorcellerie ? Cette histoire des familles, là, c'est qu'ils ont banni ça. Nos problèmes sont tous liés à la famille. C'est pas mauvais, c'est ce qu'il y a de beaucoup de sorcellerie. Je veux dire, il n'est pas trop amus. Mais c'est ce qu'il y a dans ce monde, la sorcellerie, la chaleur. Parce que les héritages qu'on a laissés à l'Afrique, c'est-à-dire dans la famille, les gens ne sont pas débarrassés de ça. Donc il a ça, quand il va voir que tu prospectes, gâtes. Il a ça, il voit que tu gâtes. C'est cet esprit-là qui règne, l'Afrique. C'est-à-dire que quand quelqu'un est mère dans une famille de même danger, on le tue. Le sorcière a affaire à celui qui m'a fait bien. C'est ce qu'on sait, ça peut être. Tu ne m'as rien. D'abord, il te rend pour rien. Vous voyez ? Nous sommes venus avec une étoile. Si cette terre a chacun, donc tu m'as une étoile. Comment tu disais, non ? Moi, je m'ai une étoile. Tu ne souviens pas dire que ton spirituel est fermé. Tu souviens qu'il n'y a pas de souffrir. Ce n'est pas fait dans ça ce qui est dans des vies. Non, tu es bien femme, tu ne te maries pas. Il y a quelqu'un qui a fermé ça. C'est la vérité, je vous dis. Dieu ne va créer quelqu'un pour les mettre sur la terre comme il ne vaut rien. Dieu est malade. Là, tu n'es pas bêté, tu ne vaut rien, tu ne vas venir sur les gens. Réalement, quand Jésus est né, ils sont les dits à Eros. On a vu l'étoile. Tu as une étoile. Chacun d'entre nous, l'étoile, c'est un symbole de gloire. On est avec une étoile. Et c'est ce qu'il a, ils viennent d'étouffer. Et ils ont de la possibilité de scanner. Les rois mages ont vu l'étoile. Ils sont les mis à Eros. Ça a élevé l'eau. Un étoile d'un roi d'un roi. Parce qu'en réalité, tu m'appelais à la royauté. Un roi ne fait pas d'effort, il a assis. Tout lui vient comme ça. Et le roi ne fait pas d'effort. C'est parce que les problèmes ne sont pas assis sur le trône. On a tous les problèmes. Il n'est pas assis sur le trône de ta vie. C'est ça ton problème. Et c'est ça qu'ils détruisent. Ils ont voulu tuer Jésus. Rien n'a appris que Jésus devait être roi. Et là, il a la réaction de roi. Un bébé, il n'a pas eu de tuer. Il n'a pas eu de marie. Et je vous dis, la main n'a pas eu de cacher. Et ça, je dis souvent, par le moment, c'est le vent, il s'est caché. Amen. Vous savez, quand les blancs... Moi, j'en ai détruit l'histoire des blancs. J'ai compris pourquoi ils sont devenus puissants. Parce que quand les blancs ont radiqué la torsée d'érite, les blancs... Il n'a pas eu. Il vit ceux dans sa maison. Son secret de l'évolution. Souvent même, il donne son héritage à rien. Faut-nous les fâcher ici. Mais il s'agit qu'on veut dire la loi. Personne ne connaît ce qu'il vit. Parce que pour mieux les maîtriser, c'est l'information. Celui qui va te tuer, c'est celui qui te connaît. C'est Judas. Tu as tué Jésus. Quand Hérode a appris, il dit, « Amenez, allez-y. » Vous mettez toutes les informations sur l'enfant. C'est ce qu'il a dit au mari. « Amenez-moi l'information. » Donc le diable, il prend les informations, il est là. Vous savez, moi, si tu étais plein d'espoir, il y a des choses, il va te dire. Si on a regardé. Il a été dit ça pour quoi ? Il a été dit ça pour quoi ? Il a été dit ça pour quoi ? Il a été dit ça. Si vous avez quelque chose, gardez ça pour vous. Si vous avez quelque chose, gardez ça pour vous. Vous parlez, vous tournez, je ne sais pas dans le relais de qui ça rentre. Le jour où Jésus a eu un rêve. Il a dit ça, c'est vrai. Pourquoi pas que ça ? La lutte étoile, la lune, les étoiles. Les étoiles, le soleil sont les étoiles, la lune. Là, c'est là que la lutte, nous, on est étoiles. Hein ? Ils ont blagé à nos chants. Arrivé là-bas, ils l'ont jeté dans la pluie d'abord. Après ça, ils l'ont rendu. Soit ils l'ont rendu. Et ils vendent. Ils peuvent vendre aux chants. Là-bas, il y a troc. Il a mis des moudiers en terre, il veut vendre. Quand on fait des mariages. Il tombe, il va s'accrocher en terre. Mais il a mis des moudiers, il y a des l'or. Il dit que là, il y a des belles femmes. N'importe qui vient, il fait un sondage d'orange. Le jour qu'il dit non, on va aller voir mes parents, le monsieur disparaître. Tu l'appelles, son contact, son sondage orange bonjour, au correspondant ne veut pas te joindre. Appelez-y guérément. Comment t'es fâché ? Tu dis peut-être que c'est une raison, j'ai insisté toute la journée. Mais ma mère n'aura jamais été dit pardon, je me suis acharné. Il faut le laisser traiter, il l'a plu. La chose de la frustration, toi-même disait, on a pu dire, on a pu être marié. Et tu es là. C'est un âge, tu as besoin de la tête, il va toucher ta tête. Je te le prie. C'est important, tu as l'organisé, beaucoup de choses à l'aider. On l'a dit donc bien. Si avec Église, je t'aime, il pensait que tu avais un sorcier. Il a dû dépenser son nom. Il pense au mari déjà, dans ce livre qui est bon. Amen. Le Dieu connaît la bénédiction, et c'est tout ce qui l'attaque. Et c'était même quelqu'un qui avait dit je t'aime, cela s'habille le coeur. Le petit mot je t'aime, c'est comme il y a dans lequel il y a l'autre. Oui, vous me connaissez, vous connaissez les femmes éternes. Non, c'est difficile. Et c'est ça que le diable attaque. Donc il y a tellement de célibataires dans la rue. Amen. Et c'est comme ça, un jour, dans le combat de Jésus-Christ, j'ai compris qu'il fallait chercher notre force. Mes parents étaient là, ma littéraire a dit, vous-même, vous n'avez pas du nazidi. On est nazidi. Si c'est nazidi, mon ami, vous connaissez pas nazidi. Les tablettes, il y a de bois, on met bois, il y a des versets coralliques. Et toi, ton ventre là, c'est plein de versets coralliques. Il y a dit aux gens qui ne sont pas nazidi. Vous n'avez qu'ils aient censé. Vous n'avez pas nazidi, tout le monde le met la vie, on est faché. Il a faché. Il a faché. Il a fait bûle. Tout le monde dit ça, les odeurs, bizarre, bizarre. Puis il explique après, vous protéger. c'est tout à l'heure. Je vais manger un bon. Il a l'heure à l'heure. Donc je dis bon. C'est pas très attendu parler de Jésus. Moi, je n'aimais pas à faire des crises. Mange moi, il y a une crise, on change. Dieu n'est pas comme ça. Les gens sautent. La conversion, c'est une grâce de Dieu. C'est vrai ? C'est convainc. Si jamais je vois que c'est Dieu, c'est une grâce de Dieu. Moi, c'était pour l'empère. Je n'ai jamais imaginé qu'un chrétien allait à l'église. La plus forte de rien, il m'a dit prêché les gens. Il m'a posé parler de Jésus quand j'ai écouté Dieu guéris, découris. Moi, je voulais être chrétien. Je ne sais pas là-bas rien. Je ne sais pas là-bas rien. Il faut essayer de m'écouter. Ma première fois à l'église, c'est bizarre. Le pasteur me rencontre, j'estime mon problème. J'ai dit que j'ai accepté Jésus. Voici sa seconde billère. C'est dans la salle. Dieu se met. Il m'a demandé. Il m'a demandé. Il m'a demandé. Il m'a demandé. Je lui ai demandé, je lui ai demandé, il me dit que sa deuxième fille il me dit à la salle de la vie. C'est la fois. Il m'a demandé, il m'a demandé, ce n'était pas la fois qu'on va à l'Église. Il n'a pas le résultat. Il y avait deux semaines. Ce n'est pas faux que je m'amène là-bas. Elle a produit quoi rien. Le pasteur me dit, non, mes cousins pasteurs. Elle dit, est-ce que tu as guéri, mais il a accepté Jésus. Tu as conduit ton histoire. Je lui dis, mais on peut, Dieu peut te prendre et tu peux aller au ciel. Comme Dieu veut te guéri, je ne suis pas venu pour aller au ciel. Non, je veux te guéri d'abord. Maintenant, si il y a ces rames, on laisse après. Je lui dis, quelle est histoire d'aller au ciel ? Je ne suis même pas prêt à mourir maintenant. Vous êtes prêt pour mourir. Je lui dis, je ne vais pas guéri, je ne vais pas mourir. Je suis venu à l'église, je ne suis pas mort. C'est ça la vérité pour venir. Donc, j'ai dit à ma soeur, votre église, il n'y a rien d'état. Et ma soeur en parlait, c'est les pentecôtistes. Ils sont venus parler de la victoire de la société. En tout cas, il y a eu mon problème. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à dire ça. Ça m'a tellement convaincu que je suis engagé encore à nouveau et m'a aidé. Ils disent que ça, c'est une question des festivals. Il y en a devant les sorciers sur une terrasse. Je suis content. J'aime attendre ça. Maintenant, tu es le ciel. Dieu veut te guérir l'aventure. Je suis le ciel. Je suis le ciel. Je suis le ciel. Il m'a dit, mon verre mort, elle ne va pas mourir. Il faut qu'il y ait témoin. Et c'est comme ça, il y a eu la victoire. Après les enseignements sur le camp de la culture, les sorciers ont commencé à tomber. Les églises ont été le ciel. Il y avait des lignes d'un coup à mort. Il y avait des lignes d'un coup. Il m'a rossé sur la terre. Il m'a dit, quand on dit, mon travail, c'est dans la description des autres de la sorcière. Il m'a dit, mon gars, sorciers, ce n'est pas nos camarades sorciers. Sur le village, je suis arrivé à Goron, je vais les menacer. Je vais le laisser sur votre territoire. Où veut rien ? C'est-à-dire qu'il fait malin. Là, il essaie de m'appeler. Si quelqu'un veut s'amuser, on est malin. Là, on mange. Ce n'est pas un petit poteau, un jour, un sourire, un rien, un essai, un coup. On est caché. On mange là-bas. C'est des mangeurs d'arbres. Comment on a fait un mangeur d'arbres ? Ce que je suis m'appeler. Et quand lui l'a versé Simon dans mes rêves, c'était dans mes yeux, lui. Donc, ça me brûlait. Je voulais essuyer dans mes rêves. Je me souviens. Je me souviens. Là, ma mère, il y a de lui. Si mon corps, il y a de lui partout. J'ai d'habitude, je ne t'épaque plus. J'ai commencé à avoir peur. J'ai commencé à paniquer peur de l'inquiéter. Ce qui se passe. Donc, je me lève. Là, il est sur les territoires. Au moins, je n'étais pas aidé, j'avais une lumière. Quand il a m'appourché, il pleurait un peu. Et puis, on lui dit, fond de chemin de vous parler. Il n'ait pas peur. j'ai commencé mon travail. Je suis content. Je suis content. Je suis content de tout ça. Donc, moi il n'y a pas zié. Il faut dire non, il y a un détecteur dans ma tête. Il y a un scanner. Il y a un drone. Aujourd'hui, quand il passe, c'est comme ça. Ce scanner, il y a un drone. Il m'est fouillé dans ma poche. Il dit, monsieur, qu'est-ce que tu fais ? Il y a un bout de drone. Si l'on ne crée apparaît pour détester, c'est qui en toi ? Ce n'est pas que tu m'as fait ça ? Moi, en disant que tu le mets, quand quelqu'un sorti, je connais. Si on m'apporte un peu, je sais. Ce n'est pas parce que je reste les yeux. Je suis les médicaments. Ceux-là, on m'appelle les docteurs des sortis. Je les soigne. Ceux-là, on a tendance à amener ça. Ceux-là, on ne me prévient pas manger les gens. S'ils ont fait des mains. Par exemple, quand ils mangent depuis l'un matin, ils déjeunent, ils déjeunent, ils déjeunent, ils déjeunent, ils déjeunent. Les deux? Il y en a unлер. Ils voient l'air, ils déjeunent, faites le sang, il est rot, C'est comme ça. Le sang est manuel. Ils vont s'enünger sur tous les petits amis. Après on vit les packages, nous devons oublier les petits. Le lion te dit « Hey monsieur, peu donner pour toi, tu es fâché ». Il y en a à moi pour que tu as métier. Tu es content, tu es dansé devant moi, j'ai pleuré, j'ai mangé. Tu vois, moi, je suis content, je me dis, non, il n'y a pas de temps, tu es mag. Je te malade, moi, j'ai besoin de comment tu as mangé, c'est-à-dire qu'on aille manger, j'ai mangé quand même, j'ai pleuré. Je me dis, moi, moi, tu es mag. Là, tu dois manger. C'est plus toi à ton tour, tu m'entoures, tu ne t'en vas pas de toi. Tu es malade. Donc la sorcière, c'est une maladie. Et depuis ce temps que j'exerce le ministère, j'ai démarré pratiquement 2006, parce qu'il y a le temps de l'appel, tu t'appelles en 98 à ça, il y a le temps que tu t'appelles à ce ministère, il y a le temps que tu t'appelles dans le ministère, et Dieu m'a entouré des personnes aussi, comme tu es, Pauline, des personnes aussi, j'ai voté contre ce Cléo. Nous sommes à l'histoire des sensibilisations. Nous avons délivré aujourd'hui 498 sorciers délivrés. 4 groupes depuis 2006. C'est-à-dire qu'on a délivré les sorciers qui sont devenus utiles à leur famille, à leur village, à leur nation. Donc nous, nous délivrons les gens. Nous ne nous divisions pas. Mais laissez-moi toucher la parole de Dieu. Je vous remercie un peu l'histoire du prophète Kassof. Ce n'est pas le verbe Mathieu Pondiard. Il dit « Non, il va aller. » Il dit « Non, il va aller. » Il dit « Non, il va aller. » « Non. » « Non. » « Voilà. » « Ça se déclenche. » Vous ne savez pas que les blancs ont créé des têtes de mensonge. Hein ? Toi, tu me mentes aux mensonges graves. Les blancs créent appareils comme les gens mentent. Ils mènent appareil sur toi. Quand tu parles « Maman, M. Kouma. » Tu arrives à convoyer le juge. Il y a des bouches, on ne peut pas délivrer. L'autre s'appareil, on ne va pas péter. Quand je commence à parler, on dit « M. Kouma. » Il y a des détecteurs de faux guillettes. Il y a des détecteurs de or, tout ça. Moi, il y a des détecteurs de sorcellé. C'est dans ma tête. C'est mon nom. Et les fesses avaient passées. Je suis content. Je me remercie. Il y a des détecteurs partout où il passe. Moi, il s'est plus tué, sorcellé de le délivrer. Mais il y a des arbres. Donc, je préfère déarrasser les individus de sa vie. Et de le tuer. Sinon, vous direz que j'en ai des vacances. C'est qu'il a dit que vous pouvez le prendre comme ça. Amen. Voilà. Donc, je suis venu là. Ils ont fait des arbreurs. Dans notre sens de prière, je ne suis pas venu vous diviser, mais vous mettre ensemble. Matthieu, chapitre 9 à partir du verset 14. Le verset 13. Allez, prenez ce qui signifie je prends plaisir à la miséricorde, non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Matthieu, chapitre 9, le verset 13. Je le prends. Allez, prenez ce qui signifie je prends plaisir à la miséricorde, non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Amen. Jésus m'a écris à la miséricorde, j'ai dit qu'il n'est pas venu appeler les justes, même des pécheurs. Voilà. l'église des garages. Vous pouvez voir les deux voitures, c'est dans les garages. Jésus m'a dit qu'il n'est pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. C'est vrai que vous avez appris des aveux, on va reprendre ça ici, c'est clair, parce que c'est à partir de là qu'on ne va plus peut-être les interroger. Nous sommes en train de finir le travail. Nous sommes obligés de vivre. Parce que moi, j'envoie dans celui de communication, j'ai la vidéo de ce qui s'est passé là. On a ça là. C'est là. C'est là. Et, pas parce qu'on va les humilier. D'autres voient seulement l'humiliation. Non. Lui qui a été humilié pour sauver l'homme de l'humanité, c'est Jésus. Il a fait que tu sois humilié comme tu vas sauver le père. C'est un passage obligatoire, à point qu'il lui-même l'a dit à son père. Si cette courte pouvait s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, mais que ta volonté soit paix. Impose-moi ta volonté. Il est bâti. Ils l'ont mis nu à la croix. Quand vous regardez l'histoire, la christianologie, le jour où il est venu les recours sur la crie, j'ai pensé à pleurer tout le temps, je pleurais seulement. Je pleurais seulement. Parce qu'on voit Jésus en caressant, il est nu. À point. Excuse-moi, j'ai envie de contempler l'histoire. C'est ce que tu as vécu. Nu. Mais celui qui a été humilié c'est Jésus. Il était exposé c'est Jésus. Il était exposé dans la cour du post-pilablon. Ils ont 40 coups de verge. Il était exposé à la croix. Ils l'ont hui. Mais après ça il y a eu la gloire. Amen. Après cette étape il y a eu la gloire. Nu. Vous faites comme ca vos gens, on est terrible. Le sorcier vous voyez là. Leur médicament c'est aveugle. Leur sorcier vous voyez là là. Le jour où vous voulez les débarrasser de la société, il faut pas que ça aille à deux. Le jour où ça aille à quatre, cinq. Beaucoup de monde vient de parler. Ça a l'effet de la pratique. C'est une société secrète. Le jour où il dit pas, il vous dit, il va reprendre. Les hommes n'aiment pas les compétences à 8 jours. Vous venez de là, le frère vient, il parle. Il va, il vient de manger, il vient de dire, « T'es mari, il y a mon enfant, hein ? » Il vient de demander des vidéos de ceci. Nous on n'a pas compris. Mais c'est après le fait c'est une question de révélation. Ça n'est pas décidé d'arriver. Nous nous parlons sur une révélation sur le Rébat. Il a pensé de faire mon travail. D'autres me critiques, je suis d'accord, mais je m'en vais. Est-ce que ceci n'est pas délivré ? Et pour vous plaignez, le monsieur dit, il a pu parler publiquement, il est délivré. Et puis toi ça te gêne, parce que tu es fils du diable. Mais oui, la personne même la lève. C'est la pratique même de délivré. Et puis toi ça te gêne. À quoi ça te gêne ? Le monsieur dit, il est délivré. Amen. Donc ce pour dire un autre mot, même si on pense que c'est notre maman, notre tante, notre petite soeur, notre nièce, qui vient tout à l'heure parler, Jésus même dit, il n'est pas venu pour les justes, ou des pécheurs comme eux. Amen. Vous devez l'accepter. Vous devez l'accepter. Ah non. Toi tu vas aller dire, Seigneur pardonne nos fautes. Comme vous pardonne nos fautes. Comme vous pardonne nos fautes. Vous voyez ça ici. Vous voyez les paroles. Dieu a donné le mal à fait. Pardonne nos fautes. Comme vous pardonnez, Seigneur vous pouvez pardonner. Hein. C'est vrai, ça fait vraiment mal. Hein. Mais Jésus ne l'a dit pardon, hein. C'est mal au cœur de Dieu. Mais le pardon, c'est important. Amen. Amen. Et les autres me disent, non, t'on peut être plus content, ça divise. Écoutez, regardez-moi. Il arrive la parole du Dieu. Moi, mais je ne dis pas que j'ai diviseur. Jésus même s'éclate diviseur. Il arrive la parole. Alors, vous avez dit ? Il est au préalement. Vous êtes éclésien ? Vous êtes prêt ? Qui est éclésien 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 ? Oui, allons-y. Va-y. Non, va-y. Qui, toi ? T'es un chère. Mathieu, je suis un peu de 10. Ça va-t-il verser ce point-là. Il est en fait. Il est en fait. Écoutez très bien. Réalé. Non. Ça divise. Écoutez très bien. Jésus même. Jésus même va parler. Écoutez. Quand je suis venu mettre la division, Jésus même dit. Entre l'homme et son père. Lève le verset 34. Ne croyez pas que Jésus, je sois venu apporter la paix sur la terre. J'ai rien. Oh, oh. Vous savez, j'ai l'impression que j'en disais la vie, j'avais compréhensé. Jésus qu'on appellait, ils étaient. Il dit, il ne faut pas que Jésus soit venu m'amener la paix. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles maman, papa et enfant, moi, je ne peux jamais s'entendre. Il y a des choses sur lesquelles vous ne voulez jamais s'entendre. Il s'en va créer des problèmes. Il dit, je ne suis pas venu m'amener. Je venais m'amener. Ne croyez pas que Jésus soit venu apporter la paix sur la terre. La paix sur la terre. Écoutez les prêts de paix. Il doit apporter la paix. Il dit, je ne croyez pas que Jésus soit venu apporter la paix. Oui, alors? Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Mais l'épée, c'est la parole. La parole que vous disez. La maman n'a pas pu plus s'entendre parce que si maman a une position de sorcellerie, moi, je ne sais pas d'elle. Elle a une position qui n'aura pas Dieu. Elle a une solution qui ne pleurit pas le nom de Dieu. Tu ne peux pas avancer. Je suis obligé de me séparer. Je suis obligé de me séparer. Allons? Car je suis obligé de mettre la division entre l'homme et son père. Je suis obligé de mettre la division entre l'homme et son père. Entre la fille et sa mère. Entre la belle fille et sa mère mère. Et l'homme aura pour l'ennemi les gens dans la maison. Amen. C'est les gens qui t'amènent droit et manger. Vous comprenez? Non, les gens... Jésus me dit, moi, il divise. Il me dit, il divise. Matthieu, le chapitre, je suis dit, il est en quatre. Non, il est divisé. Jésus me dit, mais il est divisé. Amen. Moi, le chapitre, il me dit, je vais vous réconcilier. Jésus, je vais vous diviser. C'est ce que j'ai dit aux gens qui disaient la vie. Vive-la. Il disait ça. Jésus me dit, tout le programme, il dit déjà. Qu'il a moyen de mourir les filles. Quelqu'un a besoin de ça, c'est de lui. Il n'a pas changé. Moi, il n'a qu'à maintenant la personne. Il n'a pas à mourir les mains. Il ne fale plus d'un plan. Il ne se passe pas, il n'a plus d'un plan. Il n'a plus d'un plan. On ne se se fait pas. C'est quand la personne décide d'abandonner. On fait le chemin. Quand tu es dis que la vie, il dit qu'il s'est tombé à boche et putain. Il ne faut couper le vent. Ce n'est pas probable le cas ici. les gens ont décidé de se répandir tout le monde est intégré au sein de la famille mais quelqu'un qui a donné une cohésion de son c'est pas une seule personne qui veut plus comprendre, elle est dans une autre logique toi que la main sur la lumière la personne amène à l'intérieur c'est pareil c'est pas possible, Jésus-même dit qu'il est venu diviser les deux, mais ça c'est clair et c'est ça le problème de l'église l'église n'a pas fait ensemble, doucement qui ne peut pas changer le cœur d'un être humain sinon que Dieu allait changer le cœur de tout le monde tout le monde allait prendre lui, la plus grande religion c'est le Bouddha, les Bouddhis sont les plus nombreux tu ne peux pas changer le cœur de l'autre c'est une question de volonté, c'est la raison de vivre de la chance c'est ça le problème des gens il peut y avoir le problème de la société vous avez des clans, vous n'avez pas la même manière de voir le jour où tu vois plus la même manière que l'un membre de ta famille, c'est pas la même tous les mains te tuer on marche avec celui-là, on voit de la même manière la Bible dit que pour que deux personnes marchent ensemble on voit de la même manière là tu vas sur celui-là, moi je vois Jésus je ne sais pas, tu t'en fous, tu ne veux pas sur celui-là prenez-vous, on le fait, on le fait, on le chemin ensemble c'est pas possible quand il est pas venu, mais qu'il a dit à me tuer il a donné l'exemple de Jésus qui a dit que j'y vais à tes mots et j'y vais à tes mots Lévez-le-toi la cuisine. Je parle à moi. Je parle à moi. Est-ce que tu vas pas dire ? Est-ce que tu vas pas dire ? Chacun est débrouillé. Quelqu'un est débrouillé ? Quelqu'un est débrouillé ? Lignez la Bible. Amen. La Bible a été pour lire. Pardonnez. Lisez. Sontre la cimbre. 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 Lisez la Bible. Jésus qui a dit Judas, c'est un démon. Voilà. Il n'a pas marché à lui. Le démon l'a pas tué. Moi, je n'ai oublié des sorcières. Je ne marche plus avec toi. Quand il est dans ta position de sorcellerie, et puis tu gâtes mes affaires. Et puis tu ne veux pas changer. La condition peut changer. Je ne te parle pas de ça. Mais là, tu ne veux pas venir sur la lumière. Jésus qui a dit, moins toi, on ne fait plus chemin. C'est fini. Non, c'est qu'il y a ici. C'est qu'il y a ici. Il y a ici, non. Lui là, c'est un démon. Le démon l'a tué. Tu vois que tu es dans les démons, tu ne l'a pas dit, les gars. Il ne l'a tué. Moi, le lui, il est écouté qu'un démon, il m'a choué avec toi. Ah, mais le démon là. Le démon le chasse. Tu sais comment il lit le démon le chasse, il lit le machin des démons. Mais c'est normal que Judas te lit. C'est normal que ça soit lui tu te lit. Amen. Il n'y a pas d'autres problèmes, c'est la vie. Judas était un d'apôtre de Jésus. Mais oui, il vit le démon. Exactement. Et ce que nous, traduisons, ce que chez nous, c'est ton meilleur ami qui fait tuer. Mais oui. Salut le lui qui te mentirait le coeur de Jésus. Il me met avec toi dans la même assiette. Mais il t'étudie. Il est lui qui est ton édité. Mais il t'étudie. Il mange là, ça vous t'étudiez. Et c'est un peu ça aussi. Il a peur de son ennemi. Il t'étudie. Il a peur de son ennemi. Il t'étudie. Mais oui. Tu ne vois pas dans le coeur, il est dans l'ennemi exactement. L'ennemi, quand il est l'ennemi, je dis après. Il est l'ennemi. Voilà. Amen. Voilà. Moi, tu es mon parent, tu ne vois pas la même manière que moi? Non. Moi, je ne suis pas trop famille, famille. Il y a des sœurs, même assez on s'appelle. On s'est dit pas ça, il y a des petits bonjours. Il est dans leur position, moi et ma position. Dans les parents, tu sais, moi, ma famille, il y en a, c'est Jésus. Je ne suis pas obligé de courir après moi. Il est couru, il est dans ma petite boîte. La première personne, c'est digne, tu peux me tenir. Si lui m'emballons, c'est fini. Amen. Voilà. C'est pour ça que Jésus dit qu'il n'est pas venu apporter la paix. Il est venu de la division. Et si tu rentres dans une position de sorcellerie, moi, une fois, il ne m'achètera plus ensemble. Est-ce que les gens ne savent pas ? Je suis venu vous aider. D'abord, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu d'abord aveugle. Je ne sais pas. Je vais vous raconter mon histoire. Moi, il est réacteur. Il dit non, comme tu es vieille, Mais moi, il demande des bébés sorcelles. Il y a fait 3 ans, 4 ans. Lui, les plus dangereux sont les enfants. Il y a des vieilles, mais souvent, Les vieilles, c'est pas sorcelles. Sinon, c'est venu de sorcellerie. Mais elles ont passé au travers. Elles ont dit des choses. Elles ont reçu dans nos sangs de prière. C'est des sangs de prière, de rééducation. La prison, vous voyez, on doit avoir une raison d'arrêt de correction. On t'arrête de corriger. Nous, c'est sang de prière, de rééducation. On réduit mon comportement. On réduit ton volet la nuit, puis de l'air pour prier. C'est ça, notre sauce. On te met là-bas, on t'entraîne dans la prière, on n'est plus retourné dans ce bar. Quand tu viens te délivrer, tu as la vie de prière, c'est la parole de Dieu en toi. Il ne faut plus manger. Quand tu vois les gens, tu ne les vois pas comme poulots rôtis. Quand tu vas là, tu vois les poulots rôtis, les pocs au four. C'est vrai. Quand tu vas pour toi, tu ne manges pas. Chacun a son territoire. Tu lui as sang de prière. C'est poulot, mais tu l'as fait. C'est le choix. Il a vu te manger. Souvent, il met un lap pour ses lèvres. Il ne bouge pas à son soin, mais... Petit-pille, me saluer. Ton papa, c'est qui? Il va aller filer. Au dehors, il va manger. Il va manger. Amen. Donc, il faut qu'on débarrasse les gens de la sorcellerie pour qu'ils soient vraiment libérés. C'est un démon. L'homme a droit à la vie. Il nous assure que l'homme a droit à la vie. Nous combattons que l'ordre soit totalement en anglais. Qu'ils soient en paix. Qu'ils puissent réaliser ce projet qui est plus bizarre. Et nous combattons ces esprits maléfiques. Ces démons. Donc, tout à l'heure... Moi, il y a des vidéos. C'est-à-dire... Quand j'ai fini, j'ai produit pas ma vidéo. Ils sont appelés les pièces à conduire. Je ne prends pas ça pour vous. Ils me disent non. J'ai ça pour montrer qu'on peut délivrer. Aujourd'hui, il est passé là-bas. C'est son intégration. C'est leur intégration de la famille pour montrer qu'on peut délivrer de la sorcellerie. Pour nous, nous l'encourageons aux gens. Et même ceux qui me regardent. Si vous êtes sorciers, venez, qu'on vous vous délivrer. On va vous désarmer. Vous n'allez plus manger des gens. D'ailleurs, c'est dangereux parce qu'on voit. C'est des dettes. Vous avez des dettes là-bas. Venez, on vous débarrassez. Vous n'allez plus payer la crédit. Ils sont fâchés. Ils ont brûlé à manger pour eux. Ils sont fâchés. Venez. Vous n'allez pas manger pour lui. Viens. On va te débarrasser de tout ça. Amen. Quand nous sommes venus là pour juste intégrer la personne au sein de la famille, on dit, c'est vrai que même si c'était toujours le grand temps, ne prenez pas sa main. C'est d'abord, moi, de venir. Je suis d'abord venu préparer la famille. J'ai parlé. J'ai parlé. C'est vrai. Parce qu'en fait, il est humain. Jésus m'a dit à Pierre, venez-vous à Jésus. J'ai dit, moi-même, que cette histoire n'est pas bon c'est quand même du monde la présent. Jésus a dû voir 7 fois 77. Jésus a dit ça. Jésus a dit ça. Vraiment, moi, il ne vous parlez. Vous nous aidez. Mais ce n'est pas facile. Le pardon n'est pas facile. Dieu vous appelle à ça. Amen. Dieu nous appelle. Pour celui qui veut changer, bien sûr, c'est précis bien. Ce n'est pas celui qui a donné une position de sorcellerie, non. celui qui veut bien sûr changer, on peut la dire à changer. Super. Amen. Amen. Donc, on va commencer par la petite. C'est ça. Une belle petite fille. Il y a quand même des questions. Maman, viens. 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 Les gars va demander. Avocat, beurre. Avocat, beurre. Avocat, beurre. Ça va. On vous dit, on est venu. Vous savez. Vous devez connaître son histoire. C'est son passé. Quand parle de l'histoire là, c'est passé. Le présent là, je n'ai plus l'histoire. L'histoire, c'est ce qui est passé. Et vous devez savoir. Elle doit vous rassurer. C'est normal. Et nous devons confiner ça. Comme ça, elle m'aiderait en fait avec vous. Vous êtes aussi en fait avec elle dans votre esprit. L'histoire, ne venez pas essayer de la délivrer. Vous ne l'essayerez pas assuré. Sorsi. Vous avez moins chants. Sorsi. Vous avez dormi la nuit. Vous avez rêvé pour la regarder. Tu souris à passer sur toi. Tu penses que c'est elle. Tu es petit. 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 Tu l'as pas dit. Monsieur. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Yako. Tout cela c'est important. Qu'elle vient dire. Je suis délivré. Nous maintenant, il y a des tétés qui sont là. Les tétés vont confiner. Voilà. Et quand vous êtes en train. Mais ne mettez pas les fruits qu'elle a donné. Ne la gourdez pas la nuit. Vous voyez quelque chose. Vous voyez. Monsieur, j'ai délivré son fils. Qu'elle a appris le jour là. C'est les aveux. Non. Je vous assure. C'est très difficile pour lui de pardonner. Pardonner. On a tout fait. Le bossier. Tout ça. Comme il n'a pas pardonné. Vous voyez. Quand il y a son fils la peur. Vous voyez le fils dit quand il y a rien contre ça. C'est-à-dire que c'est plus proche à grâce. Quand les deux, il y a son fils. Il y a son fils. Il y a son fils. Il va arrêter. Le fils avait poussé un machet. Il y a son fils. Quand elle est une semaine. Un machet m'appé. Le fils ne va pas parler. Il l'a pas dit même. Je lui ai dit non, c'est toi maître qui ne veux pas te délivrer. Qui pense à ça ? Tu n'as pas donné la débatite ! La débatite ! Il voit l'enfant le mâcher, il couvre l'enfant mâché sur lui. Qui pense à ça ? Ça vous crée des problèmes, ça vous fatigue illituellement. Soyez débarrassés de ça. Donc pour nous c'est vraiment important de lui continuer sa délivrance. C'est ton histoire. Quand tu as l'histoire, c'est du passé. Le président ce n'est plus d'histoire. Ton histoire, c'est ce que tu as envoie, c'est ce que tu as fait. Tu dois tout relater. Moi je dois vérifier sur tout ça. Tout ce que tu as dit là, il ne faut pas résumer, il faut tout dire. Et puis maintenant non, en vantant sans demander pardon. Et puis, on sait qu'elle pouvait faire pour l'intégrer au sein de la famille. Il ne faut plus la voir en rêve pour la... Non, je l'ai vu en rêve. Elle est venue comme tu à ma chaîne, non. Donc on t'écoute. C'est un sorcier, c'est ça ? C'est un sorcier. Qui t'a donné un sorcier ? C'est ma femme qui m'a donné. C'est ma femme qui m'a donné. C'est ma femme qui m'a donné. C'est ma femme qui m'a fait. Quel year ? Oui c'est ma femme. Vous les. Vous reconnaissez ça ? Vous reconnaissez ? Hein ? Vous reconnaissez l'avoir donné sorcileri ? Très bien. Comment est-ce que tu as donné la socellerie ? Je n'ai pas eu la socellerie. Je n'ai pas eu la socellerie. Je n'ai pas eu la socellerie. Et comment ça s'est passé ? C'est comme ça, madame ? Madame, c'est comment ça s'est passé ? Je comprends français. Je comprends français. J'ai dit, c'est comment ça s'est passé ? Je ne l'ai pas compris. Ok. Comment elle a donné socellerie ? Comment elle a donné socellerie ? Tu ne l'as pas compris. Tu ne l'as pas compris. Tu ne l'as pas compris. Comment elle a donné socellerie ? Toi, tu reconnais avoir donné socellerie ? Hein ? C'est pas par là, madame, tu es un peu. Tu comprends ? Hein ? Tu le connais ? Tu le connais ? Tu le connais ? Voilà, c'est vrai qu'il ne parle pas de n'importe quoi. Tu le connais ? Voilà. Parce que c'est toi qui l'as donné socellerie. Hein ? Ça fait que ça ne sort pas bien. Il ne faut pas avoir peur. Si vous voulez poser la question, 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 vous voulez poser la question ? Mais Dieu là, à moins que Dieu nous pardonne, on confesse. Et Dieu ne sait pas ce que tu as fait. Dieu sait ce que tu as fait. Il est tout cas, tu confesse. Exactement. Donc on te pose la question, de toute façon le mal a déjà fait. Mais c'est fait. Donc une fois que vous voulez, on te dit, il faut que tu aves la question de l'as-beu. Comme il l'a dit. As-beu c'est-à-dire qu'il faut avouer ce qu'il est fait après. Donc on te pose la question. Si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, c'est non. Et tout ce que tu as dit, tu l'as dit. Voilà. Maintenant, ta fille, qu'on nous pose la question, elle dit, c'est toi, si tu as donné la socellerie. Le pasteur, vous l'avez dit, oui, tu le connais. Pardon, vous l'avez dit, comment vous l'avez dit à pasteur ? Bon. Donc maintenant, tu le prends de la voix. Voilà. Si vous reconnaissez que c'est elle, c'est vous qui avez une socellerie. Oui. Vous êtes socellerie vous-même. Oui. Qui voulait donner la socellerie vous-même ? Matane. Elle n'a pas de nom. D'accord. Vous la connaissez ? Elle est morte, c'est ça ? Oui, oui. Comment elle t'a donné la socellerie ? Je n'ai pas la socellerie. Je n'ai pas la socellerie. Donc, c'est qu'elle soit si elle m'a dévillée ici. On n'entend pas bien. Et depuis quand t'as donné la socellerie ? Elle m'a加ie la socellerie. Dans quelle année votre ma mère morte ? Dans quelle année votre ma mère morte ? Quelle année votre ma mère morte ? Elle est la socellerie ? Elle est la nuitée deience à quelle année ? Elle est la nuitée du mois de la 1898. Donc, vous avez plus de 30 ans que vous êtes soissier. Vous savez ? Vous êtes libre ! Ce n'est pas toi qui allait payer, t'en donnais non, dans ce déri. Quand on donne sur ce déri, on garde nos droits là. C'est ça, on dit qu'il faut dire. Quand t'as donné sur ce déri là, comment vous avez tellement bien distribué comme toucher automatique ?